Bonjour, nous allons voir un peu les aspects mathématiques derrière le logiciel Scratch. Donc l'élève qui programme à l'intérieur de Scratch a nécessairement besoin d'utiliser des concepts mathématiques pour réaliser la tâche. Donc ici, je n'ai qu'une petite discussion entre deux lutins. Déjà, les lutins ne doivent pas se parler en même temps, parler un certain temps, donc il y a des calculs, il y a des structures à donner, donc qu'est-ce qui se passe en premier, en deuxième, etc. Donc juste la structure de la programmation, c'est bien. Ensuite, j'ai du déplacement comme on voit à l'écran, donc j'ai nécessairement un concept de vitesse. Par exemple ici, glisser en temps de seconde jusqu'à une position, donc l'élève aura facilement accès à ajouter des secondes et s'apercevoir que la vitesse diminue. Donc le concept de vitesse est derrière ça. Le X et le Y, donc j'ai un plan cartésien, en bougeant ici ma souris, j'ai la X et Y qui jouera là. Donc j'ai mon plan cartésien qui est toujours présent pour l'élève. J'ai des briques, par exemple, ici d'avancée de 10, mais je n'ai pas la reculée de 10. Donc pour aller dans l'autre sens, j'aurai à mettre le signe moins devant, donc les nombres négatifs apparaissent là-dedans. Évidemment, les degrés, tournées de degrés, même dans les propriétés du lutin, j'ai la direction du lutin, donc j'ai la possibilité de changer cette direction en degrés. Donc j'ai les concepts de degrés derrière. J'ai des opérateurs, donc je suis capable de faire programmer des actions, des additions, des subtractions, etc. Je suis capable de faire des comparaisons de variables, je suis capable de faire de la logique, donc pour les plus vieux, je suis capable de faire différentes actions, même ici, les racines. Je peux aller au secondaire, travailler les tangentes, par exemple, là-dedans. Donc j'ai vraiment beaucoup de concepts de mathématiques à l'intérieur même du logiciel. Donc l'élève n'aura pas le choix de passer à travers et de comprendre à sa façon les concepts pour réaliser la tâche. Donc malgré la simplicité d'un projet, l'élève va travailler plusieurs concepts mathématiques. C'est à l'enseignant, à ce moment-là, de cibler ceux qui sont importants peut-être à l'évaluation ou au travail.